A Conakry, le ministre de la Jeunesse et des Sports a procédé ce vendredi au lancement des travaux de mise en norme du stade de Nogo, le plus important du pays. Selon nos informations, les travaux vont être exécutés pour une période de 7 mois par une société éthiopienne Tacon PLC. A l'arrivée, ce stade de 50 000 places devrait répondre aux exigences de la CAF et de la FIFA. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Dialos est dit heureux de signer l'accord avec l'entreprise éthiopienne. Directeur stade général Lansana-Comté de Nogo, le colonel Maurice Akwa-Kwavogi a également exprimé sa joie de voir lancer ce projet qui va permettre aux équipes guinéennes de pouvoir accueillir leurs adversaires à domicile. C'est un projet gouvernemental, un projet financé par le chef de l'État, que je soutiens les yeux fermés, a-t-il confié à Guinéen News. Même s'il estime qu'il serait intéressant d'impliquer davantage Sange-BM, l'entreprise guinéenne encore liée à l'État dans le cadre d'un partenariat public-privé pour la rénovation du stade. Il y a eu deuxième réunion sur le partenariat, mais des zones d'ombre existent encore, nous a-t-il indiqué. De fait, un avenant aurait permis à Sange-BM de poursuivre les travaux sur le stade. Mais, celui-ci manque encore et ne risque pas de se produire. A noter que les travaux vont porter notamment sur la pelouse, les sièges et la cour du stade. Sous-titrage Société Radio-Canada